Musique Mesdames et messieurs, chers amis des Léon Joléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Nous nous sommes retrouvés, comme je l'ai dit souvent, pour parler de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible. Vous le savez très bien, c'est le sujet qui défraie la chronique. Actuellement, en République démocratique du Congo, il s'agit bien de la nomination des deux juges de la Cour constitutionnelle à la Cour des Cassations. Il s'agit bien des juges Noël Kilomba et Jean Ouboulou. Ces ordonnances du président de la République ont-elles énervé certaines dispositions de la Constitution ? C'est en tout cas ce que disent certaines personnes. Et en cas de violation intentionnelle de la Constitution, comme l'a demandé Fayoulou, il a parlé plutôt de haute trahison. Qu'adviendra-t-il ? C'est aussi la question que nous allons nous poser sur ces plateaux. Et en fin des comptes, nous allons parler également de la province du Sankourou, la crise à la province du Sankourou. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette crise ? Et pour en parler, nous avons aujourd'hui un professeur d'université. Vous savez, cette question a été abordée dans tous les sens, par les politiques, par les juristes. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'un constitutionnaliste. Avec lui, nous allons parler de ce sujet. Il s'agit bien du professeur, un professeur plutôt, Patrick Mende, c'est un constitutionnaliste et professeur à l'université de Kinshasa. Bonjour, professeur. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous sommes ici pour parler de cette situation. Vous le savez très bien, Théodore Ngoï, avocat des juges Noël Ki-Il Lomba et Jean Gouboulou, a saisi le président de la République pour pouvoir rapporter ses ordonnances nommant ses juges à la Cour des Cassations. Avant d'entrer dans le bain de notre sujet, est-ce que vous pouvez quand même rafraîchir la mémoire de nos internautes, de nos téléspectateurs ? De quoi s'agit-il dans ce dossier ? Voilà, merci beaucoup. Le président de la République, chef de l'État, avait procédé à la nomination au sein de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Entre autres nominations, il y a eu des nominations au niveau de la Cour constitutionnelle et d'autres, bien entendu, au niveau du Conseil d'État, comme à la Cour des Cassations, du moins par rapport à nos juridictions les plus supérieures du pays. La question fondamentale que l'opinion se pose, comme tu l'as si bien rappelé, c'est de savoir si, au niveau de la Cour constitutionnelle, l'on peut procéder à la nomination sans se référer, bien entendu, aux dispositions les plus pertinentes de la Constitution, notamment l'article 158. Bien, voilà, c'était juste pour planter les décors, pour rappeler les faits. Vous avez évoqué la nomination de ces juges. Ces nominations, est-ce que ces nominations, en tout cas, ont énervé certaines dispositions de la Constitution ? Je n'ai pas besoin de donner de manière brite une réponse qui consistera à dire oui ou non. Il y a eu respect ou pas de la Constitution par le Président de la République. Mais il faut tout simplement rappeler qu'il y a des dispositions de la Constitution parce que la Constitution, c'est ce qui nous constitue. Donc, c'est ce qui constitue la République. C'est ça la Constitution a fait. et que cette Constitution est au-dessus de tout le monde, à ce qu'on prie, le Président de la République. Et qu'elle dit cette Constitution à ses propos ? La Constitution dit que le Président de la République, c'est l'autorité de nomination des juges à la Cour constitutionnelle. Et le Président de la République ne fait pas, ne nom pas comme il veut, comme il attend. Non, il a un pouvoir allié. Cela doit être dit et attendu comme ça. Et pour nommer, le Président de la République a besoin d'avoir trois propositions. Une, c'est celle qui est de sa propre initiative, où il propose trois noms à nommer. Une autre, c'est celle de l'initiative du Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat réunis à congrès. On va proposer aussi trois noms. Ainsi que les conseils supérieurs de la magistrature, qui en proposent aussi trois noms. Ça, à la suite de toutes ces trois propositions-là, que le Président de la République nomme. Et ces derniers sont investis, bien entendu, par ordonnance présidentielle, après avoir reçu, où le Président de la République doit prendre acte, une télé-represtation de serment devant les congrès. Il en donne acte. Alors, qu'en est-il de la suite ? La suite, c'est que lorsque ces juges prêtent ces remords, ils sont nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Et comment ces juges peuvent perdre leur mandat ? D'abord, ils peuvent perdre leur mandat de suite de décès à court de mandat, de suite de la démission volontaire. À défaut de ces mécanismes constitutionnels et légaux, ces juges-là sont soumis à un tirage au sort qui s'exerçait chaque trois ans. Chaque trois ans, la cour s'est rénouvelle de trois membres. Il y a trois membres qui sont appelés à partir et trois autres entrent de suite de ces tirages au sort. Alors, qu'en est-il de ce qui s'est passé qui défrait aujourd'hui la chronique ? C'est que le président de la République a pris une ordonnance où il y nomme alors que le mandat des déjuges à la cour constitutionnelle était encore en train de courir et les noms des juges. nommé des juges et les deux qui exerçaient à court leur mandat sont affectés à la cour de cassation. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si cette façon de faire était conforme à la constitution. là, nous disons non. Non, tout simplement parce que le président n'a pas l'initiative et la nomination de tous les membres de la cour. Et le président n'a pas le pouvoir à décourter les mandats des membres à la cour constitutionnelle sous quelques prétextes que ce soit. Donc, on ne peut pas dire que non, voilà, le conseil est supérieur de la magistrature attendu ainsi de suite. Non. Cet attendu n'est qu'un attendu qui viole la constitution. C'est-à-dire que le président viole la constitution. Donc, le président à Normand, alors que les mandats de ces deux magistrats étaient en train de courir, a, à mon humble avis, violé la constitution ou, à la limite, n'a pas respecté la constitution. Et que, aussi, il faut ajouter que les deux juges et d'autres questions émanent d'un même groupe. Ça sous-entend encore quoi ? Qu'il y a encore une autre violation de la constitution. A ce que, si, par impossible, le président avait la possibilité de nommer des juges à sa guise, il ne peut pas nommé des juges appartenant à un même groupe au même moment. C'est la deuxième violation de la constitution dans cette... Non, non, c'est une autre brèche de la violation de la constitution. Donc, le président ne peut pas. Aussi, je voudrais attirer l'attention de nos téléspectateurs que l'article 150 combien de statuts ? 150. 150 du statut des magistrats ne s'appliquent pas aux magistrats de la cour constitutionnelle. Ces magistrats ont leur statut particulier. Ils n'ont pas... ils ne sont pas, voudrais-je dire, bénéficiaires des doubles statuts particuliers. Permettez-nous de lire cet extrait, professeur, pour nos internautes, nos téléspectateurs. L'article 150 de la constitution. Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Une l'ordre organique fixe le statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent être déplacés que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le conseil supérieur de la magistrature. En les nommant, on suppose que la décision a été motivée et puis le conseil supérieur de la magistrature a été consulté. Je voudrais vous dire que cette disposition-là ne concerne pas les juges à la cour constitutionnelle qui sont bénéficiaires d'un statut particulier. Vous comprenez ? Oui. Les juges à la cour constitutionnelles font mandat alors que lorsqu'on parle de l'inamovibilité liée à ce que vous êtes en train de lire là, ce sont des juges de carrière. Les juges de carrière sont différents de celui qui fait mandat. Vous comprenez ? Oui. Donc, il est venu. Bien sûr que ceux qui ont été envoyés à la cour de cassation sont des magistrats de carrière mais qui étaient en état de ce qu'on appelle ... Ils avaient un statut particulier. Oui. Donc, ils ne pouvaient pas être considérés comme des magistrats de carrière à partir du moment où ils sont dans une situation de détachement. Vous comprenez ? Exactement. Donc, ils n'exerçaient plus leur carrière comme magistrat à partir du moment où ils sont envoyés là où ils doivent faire un mandat. Vous comprenez ? Exactement. Donc, leur mandat devait être épuisé par les mécanismes soit d'atteindre nevons non-rénouvelables ou alors des suites de tirage au sort. C'est ça les mécanismes. Pour le reste, les gens qui défendent la non-violation de la Constitution par cette ordonnance ou la conformité de cette ordonnance à la Constitution n'utilisent pas les arguments des droits. Ils utilisent les arguments politiques. Et dans une démocratie, on ne peut pas interdire aux gens de s'exprimer. mais dis-moi que ce qui s'exprime s'exprime en droit ou qu'il s'exprime en politique, ça, c'est référé au droit. Parce que le droit, il est là, il s'exprime et il est clair. Dis-moi aux initiés. Parce que c'est tout le monde comme le professeur André Mbata, mon maître, l'aimait bien le rappeler. Tout le monde n'est pas juriste et tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Donc, tu es en train de parler avec une personne mieux placée, alors mieux placée pour vous parler des questions de la Constitution. Et voilà, si les téléspectateurs peuvent retenir quelque chose, c'est-à-dire que ces deux magistrats-là, Jean Oboulou et Noël Kilomba, ne sont pas concernés par l'article 150 de la Constitution. Ils ne sont pas concernés aussi longtemps qu'ils sont dans un mandat, en train d'exercer un mandat. Ils ne sont pas concernés. Ça, c'est une disposition qui est destinée aux juges des carrières, aux magistrats des carrières. Eux, sont des magistrats des carrières, mais qu'ils sont en détachement pour l'exercice d'un mandat incompatible avec leur carrière et des magistrats. Voilà, professeur, venons-en maintenant à la requête de Théodore Ngoï, l'avocat de ces deux juges, il a demandé au président de la République de rapporter ces ordonnances. Cela est-il possible ? Oui, en droit, il n'y a rien, tout est résolu par les droits. Les droits, c'est une discipline qui a pour mériter la possibilité de tout solutionner. N'est-ce pas ? Lorsqu'on demande au président de la République et chef de l'État de rapporter son ordonnance, c'est en vertu du principe de... il est administrativement l'autorité qui a pris l'acte, c'est-à-dire la théorie de l'acte contraire. Lorsque vous prenez l'acte, vous-même, vous êtes à même de prendre un autre acte contraire. Lorsqu'on se raconte que l'on a, que l'on s'est trompé. Le président de la République, c'est un être humain qui peut se tromper. Même ses services peuvent se tromper. Et lorsque l'on se raconte, parce qu'il est le garant de la nation, du bon fonctionnement des institutions et du respect de la Constitution, à mon sens, lorsque l'on se rend à l'évidence que l'on s'est trompé, à mon humble avis, je ne vois pas dans le chef ou du président de la République qui a la volonté de violer intentionnellement la Constitution. Je pense qu'il s'est trompé et comme était, il peut rapporter en vertu de la théorie de l'acte contraire. Vous êtes en train de parler d'une erreur de la part du président de la République, mais nous avons suivi les juristes qui sont proches du président de la République, qui ne parlent même pas d'une erreur de la part du président de la République, qui disent que le président de la République a bel et bien respecté la Constitution. Ne voyez-vous pas que le président de la République, en rapportant ses ordonnances, verra peut-être son pouvoir être dilué ? Non, bien au contraire. Bien au contraire, le président de la République a retiré ses ordonnances et se verra qu'il a grandi. Donc, c'est le président de la République qui a toujours eu comme cheval de bataille le respect de la Constitution, le respect de l'État de droit et de la démocratie. Je ne les vois pas. C'est diminué, d'autant plus que la gestion de la République ne se fait pas sur base des humeurs des gens. La gestion de la République doit se faire avec le respect des textes qui régissent la République. Et lorsque l'on s'est trompé en prenant des textes qui violent manifestement le texte des maires et que l'on s'est rebuffé, l'on corrige son erreur, bien au contraire, on sort agrandi que de penser et que le président se verra comme si le président a vocation d'être parfait et d'être qui ne commet pas d'erreur. Non, le président a mon sens le connaissant. Il n'est pas un président qui a pour vocation atteindre la dimension d'une personne parfaite. Je ne pense pas. mais je suivis un juriste qui est proche du chef de l'État, je vais taire son nom, il a bien dit que pour l'intérêt supérieur de la nation, les présidents de la République peuvent prendre des décisions impopulaires, des décisions qui peuvent violer certains textes de la République. Je donne un exemple, il a dit ceci, peut-être que le président de la République a trouvé en ses juges beaucoup des qualités administratives, alors leur place serait plutôt à la Cour des Cassations au lieu de rester à la Cour constitutionnelle. Est-ce que pour l'intérêt supérieur de la nation, le président de la République ne peut-il pas prendre aussi des telles décisions ? L'intérêt le plus supérieur de la nation, c'est le respect des textes. Aussi longtemps que l'on s'écartera du respect de textes, l'on n'atteindra jamais l'intérêt supérieur de la nation. La nation est constituée des règles des droits qui sont impersonnelles, qui ont été édictées alors que le président n'était pas encore président et qu'il doit, à mon sens, le respecter. Toutes justifications tendent à faire croire qu'il s'agit d'un acte d'intérêt général, n'est d'intérêt général que pour justifier la possibilité de pousser le président de la République à être un président qui viole la Constitution. Or, lorsque le président viole la Constitution, il ne démerrait plus, il ne restait plus un président républicain. Il ne restait plus un président démocrate. donc, il tend vers la caporalisation des institutions pour se dire « Moi, je suis au-dessus, je dois prendre des décisions populaires tout simplement parce que je donne à toutes ces décisions-là un caractère d'intérêt général. » Non. Ce n'est pas une bonne lecture de choses. Il a parlé, ce juriste-là que vous taisez le nom, a parlé non pas comme un juriste mais comme un politicien qui a besoin de flatter un peu le président de la République. Mais non pas comme un juriste. Je l'ai suivi aussi. Je l'ai suivi. Il s'est passé pour un spécialiste de drogue constitutionnelle. Alors qu'un spécialiste doit justifier d'abord des diplômes qu'il dispose et qu'il a été évalué par des grands de ces pays, de ces mondes. Comme ça, on confère à cette personne-là la qualité de spécialiste. Ce n'est pas parce qu'on parle français. Ce n'est pas parce qu'on dit que je suis en train de dénoncer des dispositions constitutionnelles légales que l'on devient spécialiste. Un spécialiste doit être cette personne-là qui a été évaluée de manière tout à fait éprouvée. Et puis voilà, ce n'est pas l'autoproclamation. Moi, tu viens chez moi, je t'ai dit que je suis professeur de droit. Alors, je ne vois pas quelqu'un d'autre qui viendra dire les contraires parce que je les suis. Et je suis professeur de droit constitutionnel. j'ai été encadré par les professeurs Bouchard, Jolie, Mbata, ainsi de suite. Sambo, ce sont des grands constitutionnalistes de ce pays. Ça compte les autres professeurs internationaux qui m'ont encadré. Et donc, si aujourd'hui je me dis spécialiste, ça a connaissance de cause avec des preuves. Mais ce ne sont pas des spécialistes de télévision et des radios. Donc, ce que je vous dis ici, je ne suis pas en train de parler politique, je parle des droits. Donc, toutes ces raisons que je suis en train d'évoquer ici sont des raisons qui sont assises sur les droits. Et rien que sur les droits. Aucune connotation politique. Nous recevons sur ce plateau aujourd'hui le professeur Patrick Mende et les professeurs de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Avec lui, nous sommes en train d'évoquer ce dossier de la nomination des juges Kilomba et Ouboulou à la cour de cassation. Les deux juges de la cour constitutionnelle, on se pose la question si cette ordonnance du chef de l'État a violé la constitution. Professeur, nous sommes en train de continuer. vous avez suivi Théodore Ngoï, qui est l'avocat de ces deux juges, aller rencontrer Martin Fayoulou pour parler de cette question. Martin Fayoulou qui n'est pas constitutionnaliste, il n'est même pas juriste. mais Martin Fayoulou évoque la haute trahison du chef de l'État, nous allons y revenir, mais comment est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu un juriste aller consulter un politique pour parler question juridique ? Vous ne vous inquiétez pas que le match puisse quitter le terrain juridique pour aller sur le terrain politique ? Ce n'est pas dans les considérations personnelles. Nous avons tous constaté qu'à un moment donné, ça a commencé avec Théodore Ngoï qui a commencé à dénoncer la violation de la constitution par le président de la République avant de lui saisir je pense par un écrit pour que ce dernier puisse rapporter son ordonnance et que manifestement les vues se concordent avec ce que pense également M. Fayoulou qui était citoyen congolais libre de mettre un point de vue sur la marche de son pays. Ça à républicain les gens doivent accepter qu'il y ait des voies de discordance. N'est-ce pas ? Donc on ne doit pas comme si nous étions dans une république que des papas n'est-ce pas tout ça là. Non. On est dans une république régie par des règles où même l'opposition est reconnue constitutionnellement et que la démarche entre les deux personnalités du pays mais semble être inscrite dans la logique républicaine de dénoncer certains comportements des dirigeants parce que ne vous affaites pas le président de la république qui a le devoir de rédivabilité devant le peuple congolais et que l'opposition en soi est une sentinelle du peuple pour accuser la gestion la gestion peut-être si Anna des dirigeants au peuple. c'est cela c'est comme ça que la démocratie marche on ne peut pas avoir dans nos bouches respectives la facilité de parler de la démocratie de l'état des droits et lorsqu'on veut matérialiser ça par les actes les gens se rebuffent non il s'agit de l'exercice normal des droits de liberté d'expression des réunions ainsi de suite que les autres sont en train de manifester dans une démocratie mais dans ces ordonnances du président de la république ne voyez-vous pas le fait de chercher une mainmise sur la cour constitutionnelle parce qu'on se souvient de la conversation audio de l'homme verminder avec l'un de ses collaborateurs dans cette lignée là est-ce que le président de la république n'a pas voulu violer intentionnellement la constitution pour imposer ces juges à lui à la cour constitutionnelle pour contrôler aussi une part de cette cour je ne veux pas entrer dans cette réglissante qui est des considérations politiciennes ou politiques je constate tout simplement que le président de la république en agissant ainsi n'a pas respecté la constitution la recherche de la mainmise sur la cour constitutionnelle ou pas ne m'intéressait pas parce que je vous ai dit vous allez m'excuser de vous avoir titoyé je vous ai dit d'entrée des jeux que vous m'avez présenté comme état professeur et que ça a cette qualité que vous me recevez vous voulez rester dans le terrain que je ne veux pas rester je ne veux pas aller me divaguer dans des questions qui ne relèvent pas de l'objectivité donc ce sont des questions subjectives liées aux politiciens si le président a fait ça ici parce qu'au delà de tout le président est en train de faire la politique et que en politique à mon sens c'est tout la politique de nos pays africains ici c'est beaucoup plus le chercher un peu à tirer les draps de son côté il a fait un peu la politique pour s'aménager alors s'il a cette idée là moi je ne vais pas entrer dans cette guerre là de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête du président je constate par acte qu'il a violé ce qui nous constitue tous c'est-à-dire le texte de mer qui est la constitution pour le reste je ne sais pas voilà professeur en cas de violation intentionnelle de la constitution en cas de haute trahison comme l'a dit Martin Fayoulou quels sont les mécanismes si la violation intentionnelle de la constitution est avérée d'abord qui a habilité à constater cette violation intentionnelle de la constitution et s'il y a violation de la constitution quels sont les mécanismes prévus pour déférer le président de la république devant son juge naturel non ici peut-être la question c'est de savoir quelle est la procédure la procédure qu'il faut déclencher pour arriver à la destitution du président de la république je ne parlais pas du président de la république Félix Antoine Tshisekedi mais je parle de la procédure prévue par la constitution en ce qui concerne la destitution de tout président de la république démocratique du Congo je n'individualise pas alors la constitution à cette matière donne la plénitude de l'action publique au procureur général près la cour constitutionnelle qui peut être saisi soit par une plainte des particuliers que nous sommes citoyens congolais soit par des dénonciations comme Martin Fayou comme Théodore donc quelqu'un peut trouver que non dans la démarche du président de la république il y a violation manifestement et stationnelle de la constitution alors il est saisi les procureurs généraux près la cour constitutionnelle ce dernier est appelé à solliciter du congrès du parlement l'autorisation de poursuivre le président de la république si le congrès réuni si le parlement les chambres du parlement réunis un congrès dégage la majorité des deux tiers et autorise le procureur général le procureur général commence à poser les actes d'instruction il évite tout le monde c'est compris les complices et les coautors de cette infraction si il existe n'est-ce pas alors lorsqu'il aura clôturé ses investigations lui le procureur général près la cour constitutionnelle il va encore solliciter une fois de plus une autorisation auprès toujours du même congrès pour la mise en accusation du président de la république lorsqu'il y reçoit cette autorisation là c'est à ce moment là qu'il y va fixer comme tout procureur comme tout officier du ministère au public il y fixe le dossier devant la cour constitutionnelle avec une requête au fait de fixation d'audience donc ça se passe comme ça il appartiendra maintenant à la cour constitutionnelle qui va examiner les dossiers des pièces lui produit par le procureur général qui va respecter les droits de la défense c'est à dire le président de la république est mis en accusation doit se défendre doit apporter ses moyens de défense pour dire que le fait pour lequel je suis poursuivi je ne suis je ne suis pas en réalité coupable de ces faits alors la cour constitutionnelle va examiner les pours et les contre des déclarations et des pièces qui ont été produites au débat et c'est à la cour et à la cour seule qui revient le pouvoir d'établir si oui ou non il y a eu une violation intentionnelle de la constitution par le président de la république ou par le premier ministre à ce moment là le président de la république doit être déchu de ses fonctions par la cour constitutionnelle c'est comme ça la procédure le rester ou non voilà il y a ceci je suis je voudrais rester le plus neutre possible pour ne pas tomber dans les travails voilà je n'aime pas facile vous avez suivi avec le professeur Patrick Mende en cas de violation intentionnelle de la constitution en cas de haute trahison comme l'a dit Martin Fayoulou comment est-ce que quelle est la procédure pour déchoir le président de la république nous sommes en train de continuer avant de terminer ce sujet professeur qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir c'est un message qui ne sera pas envoyé qu'au juriste à la population tout entière dans ces péripéties plutôt de cette ordonnance nommant Kilomba et Upulu qu'est-ce que la population peut retenir quelles sont les leçons à tirer dans cette situation voilà pour la population c'est que la population est libre de dénoncer tout acte attatatoire à la constitution tout acte qui viole la constitution le peuple congolais a cette liberté prévue je pense à l'article 26 de notre constitution cette liberté d'expression ou de manifestation pour dénoncer les actes attatatoires à la constitution au président de la république je peux lui demander que si jamais sa conscience lui reprochait cette conscience elle doit en principe lui reprocher de son acte je peux à toute humilité comme citoyen congolais lui demander de rapporter son acte tout simplement parce que cet acte là n'est pas conforme à la constitution qu'il ne suivait pas la voie des flatteurs parce que notre pays s'il est aujourd'hui à cet état c'est parce qu'il y a plus de flatteurs que des gens qui ont dit la vérité aux dirigeants à mon sens le président de la république peut après son appréciation souveraine rapporter son acte et pour que dans quelques mois je pense ces gens seront soumis à un exercice un exercice c'est du tirage au sort et que ça sera peut-être une occasion pour que un d'entre les deux puisse quitter la cour Merci beaucoup professeur Patrick Mende pour vos enrichissantes analyses deuxième partie de cette émission nous allons parler de la province du Sankourou qui est quand même votre province d'origine vous êtes quand même disposé à parler de cette province il y a une crise aujourd'hui à la province entre le président disons je ne sais pas si je peux dire entre le gouverneur et le président de l'assemblée provinciale ou avec l'assemblée provinciale dans l'ensemble mais ce qui est vrai c'est que il y a une partie des députés provinciaux ensemble avec le président Benoît Oulamba qui demande à ce que le gouverneur ne parte plus au Sankourou motif il a été destitué au mois de décembre en apprenant cette situation qui se passe au Sankourou vous en tant que Sankourou qu'est-ce que vous ressentez ? Voilà ce que je ressente c'est que je suis en train de constater avec beaucoup d'amertume que la province de Sankourou est la seule qui est restée comme province condamnée à ne pas avancer j'ai constaté cela à ce que depuis la mise en place des institutions provinciales jusqu'au moment où nous échangeons ici je ne vois pas ceux qui sont qui ont été élus au premier comme au second degré être résolument engagés pour réfléchir le bien-être de Sankourou et Sankourou bien au contraire les gens sont dans une quête de positionnement individuel donc ça c'est mon tout premier constat amer deuxièmement il y a toujours un problème de respect des textes je suis constitutionnaliste pas une autoproclamation je suis entré de suivre de suivre certains juristes qui pour les uns je parle des juristes Sankourou qui interviennent dans les dossiers pour les uns ont été mes étudiants les autres mes collègues les autres encore mes aînés scientifiques n'est-ce pas c'est là qu'il s'agit de la manière dont on a été à l'université que ces gens-là lorsqu'ils sont du côté du gouverneur ils apportent des choses ils rapportent des choses lorsqu'ils sont du côté de l'assemblée provinciale je voudrais que vous puissiez parler non pas de Benoît ou Lamba comme individu mais parler de l'assemblée provinciale dont il a la destinée de conduire n'est-ce pas alors il s'est posé un problème le problème c'est qu'il y a une résolution qui avait été prise je crois au mois de décembre 2019 mettant en acquisition le gouverneur de province le 29 décembre 2019 comme vous maîtrisez bien la date que cette résolution quelle est la conséquence en droit la conséquence en droit la conséquence c'est que lorsqu'il y a une résolution qui est prise le gouverneur remis en cause doit être à la disposition de la justice et de ce point de vue d'après l'esprit du constituant et du législateur congolais l'on conçoit très mal que quelqu'un qui est appelé à être à la disposition de la justice qui puisse se gérer en même temps il y a risque de manipulation même de l'appareil judiciaire parce que l'on a les déniés publics qui sont entre sa main c'est ça l'esprit du législateur et du constituant et qu'au jour d'aujourd'hui depuis la prise de cet acte par l'assemblée qu'on appelle résolution sur les mises en accusation monsieur Stéphane Nemokouma dit était réputé démissionnaire ça produit les mêmes conséquences que celui qui est démissionnaire n'est-ce pas les mêmes conséquences c'est des droits et que le fait pour lui de s'accrocher ne relève plus du droit n'est-ce pas ce sont les autres aspects qui priment sur les droits parce que comme je le disais c'est comme si nous sommes manifestement condamnés à ne pas avancer parce qu'on n'avance pas avec les humeurs des gens on avance avec le respect des textes alors il s'est fait que les gens ont trouvé l'assemblée provinciale a trouvé que le messie s'accrochait au prétexte que il n'a jamais été condamné par la cour de cassation qui serait au qu'il y ait son juge naturel alors lui doit continuer l'assemblée provinciale a saisi en interprétation de la constitution la disposition qui fait du gouverneur contre qui la résolution de mise en accusation avait été votée un gouverneur démissionnaire on a demandé les déprétations de la cour la cour a répondu favorablement à l'esprit de l'assemblée nationale qui pensait en bon droit que messie Stéphane Moukoumadi était gouverneur démissionnaire on dit non il s'agit d'un arrêt d'interprétation qui n'a aucune force obligatoire je veux vous lire une disposition de la loi organique la loi organique numéro 13 barre 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle qu'est dit cette loi les législateurs organiques à son article 56 disent ici que l'interprétation de la cour ça c'est les législateurs organiques qui dit l'interprétation de la cour lit le pouvoir public comprenez le pouvoir public les autorités administratives et juridictionnelle civils et militaires ainsi que les particuliers il y a l'interprétation de la constitution par la cour constitutionnelle qui se figure dans l'attendement de l'assemblée provinciale ça veut dire que les messieurs devaient se mettre à la disposition de la justice d'après l'interprétation de la cour et que l'on dit que lorsque la cour est très prête son arrêt d'interprétation lit le pouvoir public lit les autorités administratives même les juridictionnelles assez compris les particuliers donc ce qui se passe avec monsieur Moukoumad n'est que une façon de défier les lois de la république vu qu'il est en train de défier l'état des droits tant prônés par le président de la république c'est aussi une façon de défier la démocratie parce que nous avons une démocratie représentative et que lorsque vous avez une assemblée vous a conféré son mandat et que manifestement cette assemblée vous a retiré ses mandats vous n'avez pas à vous accrocher et ça s'appelle aussi être une personne civilisée on ne peut pas gouverner par défi et manifestement il est résolument engagé de gouverner par défi et ça se passe au vu et au su de tout le monde et que ce qui a conclu c'est que l'on constate qu'il y a une opinion qui estime que ce qu'il est en train de faire serait bon professeur Patrick Mende aujourd'hui qu'est-ce qui doit être concrètement fait vu que Joseph Tefal Moukoumadi est en train de défier la justice en tout cas la cour a interprété et lui il continue à bouder il continue à défier qu'est-ce qui doit être fait au jour d'aujourd'hui ce qui doit être fait c'est quoi c'est simple c'est que la justice doit être une justice juste indépendante et une justice au service de la nation la justice ne doit pas rester sous la coupe d'une certaine politique sur cette question vous croyez que la justice n'est pas indépendante la justice jusqu'ici ne sait pas quoi montrer des moins certains aspects de la justice je vous ai parlé de l'interprétation de la coupe qui exécutent les arrêts de la cour c'est le procureur général qui exécute les arrêts de la cour la cour a rendu son arrêt d'interprétation qui lie les pouvoirs publics les autorités administratives juridictionnelles les particuliers mais le procureur général après cette cour a été saisi de la question mais qu'est-ce qu'il a fait pour que cesse aujourd'hui ce qui est en train d'être fait dans les 100 cour qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait parce que c'est lui qui est appelé à exécuter les décisions de la cour la cour s'est acquittée de son obligation de rendre justice c'est-à-dire la cour a rendu justice au peuple du sang-cour qui avait donné mandat aux députés du sang-cour qui avaient élu leur gouverneur mais qui ont retiré en vertu toujours de l'acte contraire leur confiance au gouverneur mais lorsqu'on voit quelqu'un entrer de gérer par défi un monsieur qui n'a même pas de prix qui l'est nommé qui n'a jamais présenté son équipe gouvernementale pour son investiture devant l'Assemblée mais qui continue toujours à gérer comment quelqu'un peut gérer vous mettez à la disposition de quelqu'un des fonds publics avec quelle idée l'idée c'est que vous prenez vous restituez vous vous ramenez par des opérations en retour bon vous allez parce que c'est une question qui touche véritablement la vie de mes compatriotes je peux vous avouer qu'au moment où nous parlons ici mon village natal tout le monde est dans la brousse tout le monde est à fouiller le village l'on est en train de saccager tout le village tout simplement parce que il faut que les villageois de mon village reconnaissent c'est solennellement que Moukoumadi est gouverneur qu'est-ce qui va changer dans l'entretemps dans les chefs des députés provinciaux qui avaient à un moment donné de l'histoire à placer leur confiance à Moukoumadi mais qui ont retiré cette confiance par rapport à cette reconnaissance c'est que l'on veut à tout prix des villageois de mon village mes parents mes grands frères mes grandes soeurs mes enfants mes cousins mes tantes qui sont là-bas qu'est-ce que cette reconnaissance a à faire avec la situation décidée par les parlementaires et les professionnels du Sancour et c'est tout le monde qui est maintenant à des bandages c'est une question qui touche directement ma propre personne de voir dans mon pays où j'enseigne les libertés où j'enseigne l'état des droits la démocratie que mes parents soient aujourd'hui comme si nous étions encore au 19ème et 20ème siècle en train de râper non c'est c'est aujourd'hui aujourd'hui la plus grande question ça sera d'ailleurs la dernière question la plus grande question que l'on doit se poser aujourd'hui est celle de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette crise vous avez dit que la province du Sancourou est restée derrière la province du Sancourou ne se développe pas parce que les politiques entre eux se tiraillent qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour mettre fin à cette crise afin de permettre à la province du Sancourou de se développer non ce qu'il faut faire c'est quoi on ne fait pas de compromis avec la loi ce qu'il faut faire c'est que tout le monde doit respecter la loi on ne fait pas de compromis avec le droit avec la loi donc ce sont des compromis qui nous amènent là où nous sommes maintenant on a déjà ah ah non voilà on a même des dialogues au pays et tout ça où les gens veulent toujours se positionner et se positionner politiquement ce qu'il faut faire pour décoller le pays toutes les règles sont là appliquons-les tout simplement il faut appliquer les lois merci beaucoup professeur Patrick Mende nous sommes arrivés à la fin de notre émission mais j'aimerais que votre dernier mot si vous serez à l'aise parce que j'aimerais que ce dernier mot soit destiné au Sancourou si vous serez à l'aise de vous exprimer d'adresser un message au Sancourou en été là ça sera une très bonne chose merci beaucoup en été l'analyse à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise de vous exprimer au Sancourou et un message au Sancourou merci à l'aise merci à l'aise merci à l'aise merci à l'aise et merci à vous chers téléspectateurs merci à vous chers internautes pour l'attention que vous nous avez prêté merci beaucoup professeur Patrick pour vos riches interventions nous nous sommes arrivés à la fin de cette émission grand merci à l'ensemble de l'équipe qui m'a aidé à arriver chez vous merci à la grande équipe moi c'est Joël Thiawa je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501